Le facteur temps joue un rôle très important dans la construction des dispositifs de reconversion professionnelle, car c'est le temps, la durée temporelle qui rend possible la création de ressources qui vont être mobilisées pour la réussite de la reconversion professionnelle. Cet élément est très clair dans les dispositifs de reconversion à caractère curatif, c'est-à-dire ceux qui interviennent après la fermeture d'une entreprise. Quand on mobilise dans un dispositif de reconversion des outils de formation pour permettre une montée en qualification des individus qui va leur permettre de se réorienter professionnellement, on constate le plus souvent que l'efficacité n'est au rendez-vous que si les individus sont engagés dans des programmes de formation lourds. Et ces programmes peuvent prendre parfois jusqu'à un an, voire deux ans. L'efficacité de la reconversion se mesure donc à ce moment-là à moyen terme. Il faut même parfois prendre plus de temps pour accompagner les salariés les plus vulnérables, notamment ceux qui ne disposent que d'un premier niveau de qualification pour trouver des solutions durables, des solutions d'emploi durables. Mais le facteur temps est aussi à privilégier en amont des reconversions à travers des démarches d'anticipation des mutations professionnelles. Il s'agit cette fois d'utiliser le temps comme une opportunité pour créer des ressources qui vont permettre de réussir des adaptations professionnelles sans en passer forcément par des solutions de licenciement. Pour envisager la réussite de ces démarches d'anticipation, il faut d'abord, à mon sens, construire une vision de long terme, c'est-à-dire sur un horizon de cinq à dix ans, sur les évolutions des marchés, des organisations et des techniques dans une entreprise, dans un secteur ou dans une filière. Et cela va permettre d'évaluer les grandes tendances à venir des métiers et des emplois. Et dans un deuxième temps, il faut établir une cartographie des métiers qui vont être amenés à se transformer dans les deux à cinq ans à venir, c'est-à-dire à moyen terme, ce qui va permettre d'envisager de la manière la plus anticipée possible de créer des filières d'évolution pour les salariés titulaires de ces métiers identifiés comme en transformation. Les transitions écologiques et numériques ont déjà et auront de fortes répercussions à l'avenir sur l'emploi, les métiers et les compétences. Pour les anticiper, il est décisif que, dans le maximum de secteurs ou de filières économiques, les partenaires économiques et sociaux, mais aussi les organismes de formation, les représentants de l'État et des collectivités locales, se réunissent pour élaborer ensemble une vision partagée des évolutions à venir à moyen et long terme des métiers et des compétences. C'est à partir de là qu'ils pourront engager des actions. Par exemple, s'ils partagent collectivement le fait que des métiers vont être amenés à évoluer d'ici quelques années, ils peuvent décider d'engager sans délai des démarches de bilan et de réorientation professionnelle des salariés concernés. Pour illustrer, on peut donner l'exemple des métiers du tri des déchets qui sont actuellement encore très massivement des métiers manuels. Le tri se fait essentiellement de manière manuelle par des opérateurs et ce métier va évoluer vers des tris qui vont se faire de manière beaucoup plus automatisée et ce qui va nécessiter dans les années à venir une nécessaire adaptation du métier d'opérateur de tri. Ce type de démarche anticipatrice a été expérimenté par le CEREC et France Stratégie entre 2016 et 2018 dans trois filières, dont la filière de la transformation et de la valorisation des déchets, mais aussi la filière du numérique pour produire ce qu'on a appelé des visions prospectives partagées des emplois et des compétences. Deux outils me semblent essentiels pour aider les individus à mieux gérer les périodes de transition professionnelle qui apparaîtront au cours de leur vie active. D'une part, il faut qu'ils veillent à reconnaître de manière continue leurs acquis professionnels. Bien sûr, leur diplôme continue à être un repère important, mais il faut aussi qu'ils utilisent d'autres outils, notamment les certifications professionnelles qui leur sont proposées par leur entreprise ou par leur branche, les démarches de validation des acquis de l'expérience, ce qu'on appelle la VAE, ou encore, et c'est plus nouveau, des actions de formation en situation de travail, les AFEST, qui sont un nouveau dispositif qui leur permet de reconnaître leurs acquis au plus près de leur situation de travail quotidienne. Comme deuxième outil important, les actifs peuvent avoir recours aux conseils et à l'accompagnement dans leurs démarches visant à évoluer professionnellement. Il existe pour cela des structures internes aux entreprises, notamment les services de gestion des ressources humaines dans les moyennes ou grandes entreprises, mais il existe aussi, et c'est plus nouveau, des structures qui sont ouvertes à tous, quel que soit son statut, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi ou inactif, et qui sont des structures qui s'appellent notamment le conseil en évolution professionnelle, le CEP, ou encore les associations transition professionnelle. Au sein de ces structures, les actifs vont pouvoir trouver toutes les réponses à leurs questions relatives à leurs évolutions professionnelles futures.